Et yo les gens, c'est Mstiz, j'espère que vous allez tous très très bien, mon autre cas de la forme, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de ce ROT Toussant Heureux les gars, donc j'ai l'impression que cette série vous plaît à la plupart, donc en tout cas ça me fait super plaisir parce que voilà c'est une série qui me tient vraiment à coeur, parce que voilà c'est une série qui me motive vraiment et j'adore vraiment ce concept, alors oui je me jette un petit peu des fleurs, mais c'est vrai que voilà ça fait plaisir de faire ça, surtout qu'hier soir on a fait un petit décembre, 1 sur 2, assez sympa, c'est à dire que bon comme vous vous souvenez j'avais mis nul à la mi-temps et Brésil fin du match, la cote à 3,40 qui est passée et comme vous pouvez le voir donc là on est à 16,70€ donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc Wawrinka a gagné, donc résultat on s'est fait 1,03€ de bénéfice, Brésil-Croacie on avait mis 2€, on s'est fait 4,80€ de bénéfice donc c'est plutôt pas mal, j'avais fait un multiple de tennis où j'avais une mise totale de 4,50€, j'ai récupéré 4,34€ donc voilà, la série n'avait pas encore commencé, donc voilà on récupère presque ce que j'avais misé, donc voilà c'est plutôt pas mal, mais bon malheureusement Nadal a perdu, c'est plutôt dommage, mais écoutez, là on se retrouve déjà à 16,70€ et par rapport à l'épisode de hier où on avait posé nos 4,87€, on s'est fait 1,03€ plus 4, ça fait 5,03€, 5,83€ de bénéfice donc c'est plutôt sympa, donc ce que je pense faire en début d'épisode à chaque fois, c'est vous mettre un petit tableau comme ça pour vous montrer les bénéfices par rapport à l'épisode précédent plutôt, et voilà, voir ce qu'on a gagné ou ce qu'on a perdu, donc dans cette première partie de la vidéo, je ne vais pas tout de suite vous montrer mes pronos par rapport à la coupe du monde, parce que là on est le matin, il est 10h15, je préfère réfléchir encore un petit peu pour les matchs de ce soir, c'est à dire qu'il y a Chili, Australie il me semble, et Espagne, Bayba, donc d'abord on va faire quelques paris au niveau du tennis, donc on va faire un sale multiple quand même, donc je vais mettre Gauchovchik, Stephens, Stepanek, Dimitrov, voilà, et Vabrinka, donc on va mettre 0,5€, ça fait quoi, 2,50€, euh, ouais, moi je trouve ça plutôt intéressant, parce que voilà, on met 2,50€, donc la mise totale qui est de 2,50€, et le gain potentiel à 11,74€, c'est quand même assez alléchant, et bah écoutez, on va valider tout simplement, donc pour récapituler tout ça, Vabrinka gagnant, Dimitrov gagnant, Stepanek gagnant, Stephens et Gauchovchik gagnant aussi, donc écoutez, on valide ça, de toute manière c'est un multiple, donc on gagnera quand même quelque chose quoi qu'il arrive, donc je voulais aussi vous poser une question, est-ce que vous préférez que je zoome un petit peu, enfin je sais pas si vous voyez bien les côtes ou pas assez, donc ce que je peux faire c'est éventuellement zoomer si, euh, si vous préférez, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblerait si, euh, si je zoomais, donc, donc voilà, euh, écoutez, dites-moi ça dans les commentaires, voilà à quoi ça ressemble à peu près quand je zoome, donc on va voir si, par exemple, je mets un match, voilà à quoi ça ressemblerait, donc, voilà, dites-moi ça dans les commentaires si vous préférez que, que je zoome un petit peu ou si c'était très bien avant, donc, euh, déjà, ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre, euh, le zoom normal, voilà donc, et écoutez, on a fait nos, nos pronos tennis, donc, euh, enfin j'ai fait mes, mes, mes petits paris au niveau du tennis, maintenant, euh, j'attends un petit peu pour, pour voir ce que je vais mettre ce soir, et on se retrouve juste après, dans la deuxième partie. Et nous revoilà pour la deuxième partie de cette vidéo les gars, donc comme vous avez pu le comprendre, dans la première partie, je faisais mes paris par rapport au tennis, et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au match de Coupe du Monde qu'il y a ce soir, donc, euh, donc écoutez, on va aller, euh, alors pourquoi je vais dans le tennis ? Donc, on va aller dans le football, déjà, ce serait pas mal, et on va aller paris sur le match Mexique-Cameroun. Donc, euh, je vois le Mexique gagner, mais quand même, ça reste, ça reste assez compliqué à parier, je trouve, mais, euh, j'ai envie de tenter Mexique, quand même. Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, on va attendre, on va attendre la fin pour parier le Mexique, déjà, on va parier le Chili, parce que le Chili, je les sens vraiment bien. Euh, ensuite, on va aller parier sur Espagne-Pays-Bas, donc, euh, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais, bon, on va mettre Pays-Bas et égalité, parce que, je sais pas, je les sens bien, les Pays-Bas, et l'Espagne, voilà, c'est plus ce que c'était avant, et, euh, et même si vous devez vous dire, ah oui, mais l'Espagne, ils ont si et si, je veux dire, c'est, ça reste quand même pas ce que c'était il y a quelques années auparavant, donc, voilà, je mets ma petite pièce sur les Pays-Bas et j'assure avec le, avec le match nul. Donc, ensuite, euh, on va retourner sur notre Mexique-Cameroun, euh, ça risque d'être assez compliqué, mais comme je vous le disais, je vois plus le Mexique gagner, donc, euh, donc, écoutez, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Hum, euh, je suis à mi-temps, pareil sur le score exact, on va peut-être pas s'embêter avec tout ça, euh, déjà, je sais pas, je vois pas le Cameroun gagner du tout, et, euh, si on met Mexique à égalité, disons qu'on fasse, euh, un triple, et qu'on met 10€, on aurait quand même 30€90, donc, ça reste quand même super intéressant, euh, sachant qu'on est à 14€20, euh, on serait à 4€20, 34€90, ça fait quand même un bénef, un bénef, pardon, super intéressant, euh, même si, euh, on met le Mexique et égalité, donc, écoutez, euh, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, je vais essayer de vous sortir cette vidéo ce soir, mais, euh, mais écoutez, je vais poser les 10, euh, pour jouer la, la sécurité, voire peut-être poser 12, non, non, écoutez, on va rester sur, euh, sur les 10, et, euh, et non, en fait, on va rester sur les 12, donc, euh, donc, écoutez, euh, on va s'arrêter là, on va pas parier plus de matchs, on va attendre, euh, la fin de ces 3 matchs, pour parier le reste, euh, moi, en tout cas, j'espère vraiment que vous me répondrez dans les commentaires par rapport à ce que vous, vous auriez mis, ou ce que vous avez mis, si vous avez fait des, des paris pour, pour la soirée, donc, euh, j'imagine que vous serez pas d'accord avec tous mes choix, mais écoutez, on verra bien, en tout cas, ça fait super plaisir, parce que, euh, parce que, voilà, on a fait le perfect hier, donc, voilà, je suis en confiance, et là, je le sens bien, surtout les Pays-Bas, même si vous, vous devez trouver ça assez chaud, moi, je le sens assez bien, donc, écoutez, on va valider, euh, confirmer, voilà, il nous reste 2,20€, et écoutez, ça devrait être, ça devrait être bon, hein, oui, ça devrait être bon, écoutez, 2,20€, donc, euh, vous aurez dans l'épisode 3, euh, les résultats, donc, si on aura gagné ou pas, euh, les, les, ah, comment dire, ce qu'on aura gagné aussi par rapport au, au multiple, euh, des matchs de tennis que je vous avais montré dans la première partie, et on va se laisser ici pour cet épisode numéro 2, en espérant que cette série vous plaise un maximum, et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde !